donc le deuxième thème de ce soir la question elle est est-ce que lorsqu'on est à la synagogue il y a plusieurs personnes qui doivent faire le gommel est-ce qu'on peut dire Rabotar on ne va pas passer la matinée il y a le qui douche qui presse celui qui met le ton sur les crackers qui commence à bouillonner dans la cuisine on va nommer une personne qui va faire le gommel celui qui doit faire le gommel il entend et ça suffit est-ce qu'on dit ou bien chacun doit faire sa gommel et deuxième question quelqu'un qui s'acquitte il veut entendre la personne il dit moi je m'acquitte du gommel est-ce qu'il doit se lever ou pas troisième question lorsque quelqu'un s'acquitte est-ce que celui qui récite le gommel il doit dire il change la version de la banca ou pas alors il dit le tour il est marqué dans la gmara on va commencer par la gmara encore à la page 54 il dit la gmara vous vous rappelez qui c'est qu'a dit la halacha qui veut faire le gommel il y a quatre personnes qui doivent faire celui qui était malade qui était en prison celui qui était dans la mer ou celui qui était dans les routes et dans les chemins c'était Ravie Houdam alors la gmara raconte une histoire au sujet de Ravie Houdam Ravie Houdam Ravie Houdam est tombé malade et il a guéri il a guéri donc tous les chachamis sont venus rendre visite ils sont rentrés chez le Rav ils ont retrouvé ça en pleine forme ils sont rentrés ils ont dit qui t'a donné à nous et qui t'a pas donné à la poussière ça y est j'ai fait demande la gmara comment ça se fait qu'il a été acquitté comme ça et il n'a rien dit comment il s'est acquitté du gommel il n'a rien dit étant donné qu'il a dit il a répondu Amen étant donné il a répondu Amen ça suffit comme ça dit la gmara il vient le roche il pose une question il dit pourquoi il a besoin de répondre Amen nous on a une règle si par exemple vendredi soir je suis au Kiddush mon père il fait le Kiddush moi je ne fais pas le Kiddush mais je suis moi je suis de m'acquitter lui il a l'intention de m'acquitter donc je m'acquitte du Kiddush si je n'ai pas répondu Amen j'ai été au Kiddush ou pas même si je n'ai pas répondu Amen alors demande le roche pourquoi Rav Yehuda la gmara a dit tu sais pourquoi il a accompli la virgata parce qu'il a dit Amen et s'il n'a pas dit Amen il ne serait pas la même chose répond le roche ça c'est seulement lorsque la personne qui récite la Braha et qui m'acquitte elle-même est obligée et concernée par l'obligation de la Mitzvah de la Braha alors là par exemple nous on doit faire le Kiddush mon père il fait le Kiddush et moi je dois faire le Kiddush il fait le Kiddush moi j'ai entendu même si je n'ai pas répondu Amen mais dans le cas où la personne qui fait le Kiddush elle n'est pas censée faire le Kiddush elle a déjà fait quelqu'un a déjà fait Kiddush ça arrive souvent dans les hôpitaux dans les hôpitaux il y a des personnes des tzadikis tournent dans les dans toutes les marakot donc ils viennent ils font le Kiddush aux gens alors ils ont déjà fait Kiddush ils ont déjà fait Kiddush à la maison alors là ils doivent répondre Amen les gens doivent répondre ils ne s'acquittent pas s'ils ne font pas pourquoi ? parce que lorsque si la personne est Khyab celui qui est Mekadesh il est Khyab alors là même s'il n'y a pas Amen mais étant donné qu'il n'est pas Khyab parce qu'il a déjà fait le Kiddush seulement Mitzad alors là dans ce cas-là alors là dans ce cas-là il faut dire Amen ou les fiser il dit le tout selon ça quelqu'un qui doit faire à Gomer il a voyagé cette semaine et quelqu'un d'autre l'entend et il avait l'intention de s'acquitter même s'il n'a pas dit Amen il s'acquitte donc on voit ici qu'il y a une notion de comme ça il cranche qu'il s'acquitte qu'il s'acquitte qu'il s'acquitte comment ? comment ? il n'était pas mis Kaven qui n'a pas été mis Kaven non mais il faut être mis Kaven mais Fabi il n'était pas mis Kaven il a répondu il était comment dirais-je alors forcément forcément si l'agmarin dit que lorsqu'il a dit Amen il a s'acquitté forcément qu'il avait la Kaven lorsqu'il a dit Amen il a dit moi alors on va peut-être expliquer comme ça il a dit seulement le Shômea d'accord le Shômea dans tous les endroits il faut la Kavena du Shômea et la Kavena du Mashmiah pourquoi le Roche il ne le dit pas j'entends pourquoi le Roche il ne le dit pas en tout cas c'est une règle qui est dans tout le Shômea quand il y a Shômea ou Mashmiah bientôt il va y avoir Zahor bientôt il va y avoir la lecture de la Megidah il faut que il faut qu'il y ait Shômea et celui qui entend et celui qui fait entendre il doit avoir l'intention d'habiter dans la vie alors donc on voit ici qu'on peut faire Shômea la question est est-ce que c'est c'est les Khatri c'est les Khatri c'est pour ça qu'il dit le Roche il dit que quand il y a plusieurs personnes dans la synagogue qui doivent faire un gobel on nomme une personne qui fera le gobel et tout le reste ils seront maintenant est-ce qu'on change la version ce qu'on dit ils ont voulu dire oui il faut changer pourquoi ? parce que le Khatam Sofer on savait une fois il y avait eu un grand S il était en danger et donc il y a eu un grand S et le Khatam Sofer il s'est levé il a dit il a changé la version alors ils ont voulu dire il faut changer la version mais les Maasé et les Poskim ils ont dit que c'est pas une bonne preuve pourquoi ? parce que le Khatam Sofer c'était un danger qui était pour tout le monde ils étaient tous dans le même danger toute la ville était dans le même danger donc le Khatam Sofer il a fait une bracha sur tout le monde pas seulement pour tout le monde mais sur tout le monde il a dit chez Gemala mais quand un particulier veut acquitter un particulier d'accord ? donc en fait c'est pas quelque chose qui est clalique quelque chose qui est général c'est en particulier alors là ils disent les Poskim on ne change pas la version on peut acquitter et on dit la même version chez Gemala Nikoltou et c'est comme si c'est considéré comme l'autre aussi il a dit chez Gemala Nikoltou le Rav David Yosef il a un livre qui s'appelle Allah Khaboura le fils du Rav Badi Yosef et lui il dit que les Khatris là c'est mieux que chacun fasse son gommé pourquoi ? parce que certains Rishoni qui ramènent le Meiri le Meiri tient que on ne fait pas il n'y a pas de Shomea qui est on est dans un gommé pourquoi ? Shomea qui est on est c'est une règle dans toute la Torah il y en a qui certaines choses comme des choses qui sont nominatives des choses qui sont particulières un remerciement sur quelque chose moi j'ai vécu quelque chose en envie de remercier et toi tu as vécu une autre chose que tu as envie de remercier est-ce que ma formule de remerciement peut correspondre ta formule de remerciement non c'est quelque chose qui est personnel alors donc il dit le Khatrila c'est mieux que chacun fasse son gommé sauf si à Torah mais il est sur son père il n'est pas d'accord avec son père lui-même il n'a pas tenu compte il n'a pas compris le Meiri comme ça le Meiri n'est pas tranchant donc il a ramené un autre Meiri donc il dit que non dans le gommé le Khatrila on peut acquitter et à Drabah il dit c'est mieux de faire ensemble pourquoi ? parce que par exemple le Moti le vendredi soir chacun fait son Moti ou le Baal Abaïd il fait le Moti pour tout le monde le Baal Abaïd pour tout le monde malgré que chacun peut faire son Moti il y a du pain pour tout le monde chacun peut faire son Moti non mais il dit là-bas le Mishnabura plus l'assemblée est nombreuse pour faire des louanges au roi et plus c'est en honneur pour le roi donc au contraire on s'unit au lieu de se séparer ça c'est à la Khalem c'est non seulement ça c'est que c'est Torah Tibor c'est Torah Tibor quand il y a plusieurs personnes qui doivent faire le gommel c'est pesant pour le Tibor maintenant est-ce que ça c'est une question qui est très intéressante est-ce que celui qui s'acquitte du gommel est-ce qu'il doit se lever ou pas ? pourquoi oui ou pourquoi non ? le Rambam dans il-chot-birgat-a-gommel il dit que celui qui fait le gommel doit se lever le Juhana Ruf n'a pas apporté ces paroles du Rambam il n'est pas marqué que le gommel il faut se lever pour faire le gommel tu peux t'asseoir et faire le gommel et tous les poskims c'est ton d'où le Rambam a sorti cet halakha qu'il faut se lever pour faire le gommel c'est pas marqué dans l'agmara on a vu l'agmara il faut faire le gommel de Mou non le Rambam a inventé une halakha gommel debout alors plusieurs explications ont été d'autres trois une explication qui dit Mishumkwada Tzibur Mishumkwada Tzibur étant donné que tu fais quelque chose en public et comme le Shaliyah Tzibur le Khazan quand il fait Khazan il se lève ainsi celui qui fait à gommel Shaliyah Tzibur il doit se lever deuxième raison parce qu'il est écrit la source on apprend on apprend une halakha de la gommel on voit ici que les zekinim s'assoient mais l'assemblée doit se lever de là on voit qu'il doit se lever pour l'importance du remerciement c'est pas pour Mishumkwada Tzibur mais c'est pour donner une importance au remerciement une autre raison a été donnée étant donné qu'on voit que ceux qui font des éloges à Amdim à Amdim bebet Hachem qui est dans le passage à l'éloi à Hachem à Amdim bebet Hachem maintenant écoutez bien et il n'a fait la mina entre les deux les deux raisons celui qui s'acquitte du gommel celui qui fait le gommel il se lève comme le dit le rame pourquoi le Shaliyah il a parlé parce qu'il n'y a pas de source mais disons aujourd'hui le minag il est comme le rame le minag il n'est que celui qui fait la gommel celui qui s'acquitte aussi doit se lever si je dis que la raison pour laquelle on se lève pour le gommel c'est pour l'importance du remerciement alors là a priori si je suis chôme à qui on est c'est comme si moi je fais le gommel moi aussi je dois me lever mais si c'est seulement Kodat Sibour non Kodat Sibour c'est comme celui qui parle des forals celui qui comprende concrètement lui doit faire le gommel alors il y en a qui ont compris comme ça le rame dans son livre il dit qu'il faut se lever ça rire il dit ça rire ça rire la koum il faut se lever étant donné que c'est l'importance du remerciement et donc de la même manière que je suis chôme à qui on est donc c'est comme ça mais je ne pense pas comme il dit le rame on a une règle on va lire la Megillah est-ce qu'on peut lire la Megillah par cœur non non il faut la lire seulement dans dans un claf dans un parchemin maintenant Rabbi Binyamin il va lire la Megillah il va m'acquitter il va lire à voix haute et moi chôme à qui on est moi devant moi j'ai un choumash non non il va lire ensemble lui il a une Megillah il fait le barachot il lit dans la Megillah il va m'acquitter moi j'ai un choumash je suis chôme à qui on est que j'entends comme si mais j'ai pas fait mes torak là c'est comme si j'y fais par cœur j'ai pas lu dans un parchemin ainsi le Kiddush Kiddush il faut faire Kiddush à la Yaï j'attrape le verre de vin je fais Kiddush maintenant moi je suis chez mon père il fait Kiddush moi j'entends le Kiddush c'est chôme à qui on est mais j'attrape pas de verre de vin dans la main c'est pas le soir du céder de Pessar chacun a son verre alors comment essayer d'être au vin de la Prouv le Kazzonich que chôme à qui on est c'est pas seulement que ce que j'entends c'est comme si je dis c'est que toutes les conditions tout l'environnement que fait le Mashmi celui qui parle c'est comme si moi je suis on est c'est comme si moi je suis on est alors donc il dit même les actions qui sont liées à la parole de celui qui doit faire tenir le verre c'est considéré alors non a priori ici aussi quelqu'un qui a entendu qui a entendu le Chalir Tibor que lui qui a entendu le Gommel de quelqu'un et lui il s'est levé même si si moi je dois me lever par rapport pas à Kvadratzibor par rapport à l'importance de le remerciement mais lui il s'est levé alors donc c'est valable pour moi aussi il dit il dit pas il dit il dit il dit pourquoi quand je suis maquite de la Gommel c'est bien de me lever pour que les gens qui sont dans la synagogue ils voient que moi aussi j'ai demandé à Gommel et quand ils vont dire ils vont prier pour moi aussi c'est pour ça que Raou il doit se lever afin que l'assemblée prie pour moi mais c'est pas pour le Bicat à Gommel donc c'est pas une obligation donc notre conclusion pas comme le Rav notre conclusion elle est que les khatrila ont fait chôme à Kionne les khatrila à cause du Torah à Tzibor et mishoumberob à Madratmele un il fait pour tout le monde et est-ce qu'il doit se lever ou pas il n'a pas besoin de se lever mais Raoui qui se lève afin de que le Tzibor demande demander pour lui ça c'était le sujet de et qu'est-ce qu'on a dit aussi qu'on ne change pas la version on dit pas on laisse la version chez Gébala Nikol